Déjà, j'ai vu une vidéo d'un YouTuber qui s'est faite il y a quelques jours et en fait, c'est quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit mais en fait, il y avait des conversations, des screens qui ont été balancés et ça me disait quelque chose, ces screens-là, parce que j'étais vraiment petite, ça datait quand même le moment où on s'était parlé et là, je suis partie sur mon Facebook, sur mon Messenger et j'ai retrouvé tout ça en fait. Et je l'avais eu aussi sur Snap mais je ne l'ai plus ce Snap-là, je n'ai que récupéré les messages sur Messenger et ensuite, du coup, j'ai été contactée par Maggie et j'ai été ajoutée du coup dans un groupe. Maggie, c'est la première plaignante qui a créé un groupe qui s'appelle les audacieuses avec une quinzaine de plaignantes en tout, enfin il y a une quinzaine de personnes dans le groupe, il y en a 30 en tout qui ne sont pas dans le groupe mais que moi, j'ai vu des témoignages et il y en a 5 ou 6, je crois, qui ont déposé plainte mais ouais, on est une quinzaine dans le groupe et franchement... Alors, vous avez quel âge aujourd'hui, Selma ? Moi, j'ai 21 ans et quand on a commencé à se parler, c'était moi qui l'avais démarché, j'avais 14 ans et on a vraiment commencé à se parler, à s'envoyer des trucs mutuellement quand j'en avais 15. Alors, justement, vous étiez fan de lui ? Carrément. Carrément, fan absolu ? J'étais trop fan et du coup, j'étais trop contente qu'on puisse se parler en fait. Alors, justement, pour noter les spectateurs, c'est vous qui l'avez contactée via quoi ? En fait, je l'ai contactée via Facebook, mon oncle, il se produisait à l'époque au Paname, le bar là, le petit bar, le comédie club. Alors, c'est un bar, c'est un comédie club où il y a plein d'humoristes qui... Il y a plein d'humoristes qui viennent, c'était ce début où il commençait à se produire et en fait, mon oncle, il me disait, voilà, je le vois ce mec et tout, j'étais vraiment petite, vraiment, et je lui disais, mais waouh, t'as trop de la chance et tout, j'aimerais trop lui parler à ce mec et tout. Et il m'a dit, ok, bah, vas-y, je vais... Qu'est-ce que vous aimiez chez lui ? Vous aimiez ces vidéos ? Vous vous faisiez marrer ? Vous vous regardez toutes ces vidéos ? On regardait tous à l'époque, franchement, il a bercé les années 2000, ce mec, on le regardait tous, moi, je le regardais en famille, ce mec. C'est ça, pareil. Donc, voilà, sur mes écrans, avec mes parents, avec mes potes, on le regardait tous. Donc, voilà, c'est un peu chaud de voir ça maintenant, mais ouais, c'est vrai qu'il avait contacté. Justement, donc, c'est votre oncle qui vous met en contact avec lui ? Qui me met en contact avec lui, qui me parle, enfin, qui parle de moi, du coup, et qui lui dit, voilà, ça ferait vraiment plaisir à ma nièce que tu lui envoies un petit message, etc. Voilà, elle est fan de toi, voilà, elle est petite, quoi, enfin, j'avais 14 ans quand elle est près de moi, enfin, j'avais pas la même tête que maintenant, quoi. Et du coup, il a répondu, il a commencé à venir me parler, et au début... Alors, il vous a dit quoi au départ ? Bah, au début, on parlait normalement, et très vite, c'est rentré sur... Alors, justement, donc, il vous dit quoi ? Il vous dit, j'ai vu ton oncle, voilà... Je lui dis, en fait, je lui ai envoyé quelques messages, il m'a pas répondu pendant longtemps, et là, je lui dis, bon, bah, je parle toute seule, XD, et là, il me dit, plus maintenant, avec un smiley qui cligne les yeux comme ça. Et je dis, putain, trop bien, et tout, on commence à parler, il me dit, bah, tu viens d'où ? Donc là, qu'est-ce que vous lui dites au début, ouais, ça ? Bah, au début, on parle normalement, il me dit, bah, tu viens d'où ? Je dis, bah, je viens de La Réunion. Il me dit, ok, cool, et tout, ah, c'est trop bien, La Réunion, et tout, montre c'est comment, et je lui ai envoyé une photo, de loin, de moi, je faisais une randonnée avec mes parents, ils m'avaient pris en photo, mais vraiment, on m'envoyait pas beaucoup, et direct, sa réaction instant, c'était, ah, bah, 95% de paysages, 5% de toi, tu peux mieux faire. Genre, en mode direct, en fait, c'est rentrer là-dedans, et après... Et là, vous lui avez envoyé une photo ? Pas maintenant, c'est un peu plus tard, mais en tout, j'ai dû lui envoyer... Là, vous aviez 14 ans, donc là, ouais. Là, j'avais, ouais, j'avais 14 ans, 15 ans, je venais peut-être de les avoir, mais franchement... Mais vous lui disiez quoi, que vous envoyiez ses vidéos, que vous étiez fan de lui ? Ouais, moi, je disais que je l'aimais bien, que j'étais fan, il le savait, de toute manière, qu'on était toute fan de lui, il a utilisé le même mode opérateur pour tout le monde, il a fait le même schéma pour tout le monde. Mais est-ce qu'il savait que vous aviez 14 ans ? Oui, il savait que j'étais jeune, il savait que j'étais mineure, bien sûr, et ça se voyait, quand j'envoyais des photos de moi, ça se voyait que j'étais petite. Même à ma manière de parler, j'ai réécouté des vocaux où je suis en train de parler, ça se voit que je suis toute petite. Donc vous engagez la conversation, pour vous, vous êtes dans un rêve, vous dites je parle à la star... Ouais, c'est ça, en fait, j'étais trop saucée, quoi, j'étais trop stylée, je suis en train de parler à un youtubeur, il avait quoi, 5 millions d'abonnés à l'époque, je crois ? Enfin, waouh ! Ça, vous dites je suis saucée, voilà, je parle au mec, voilà, la star que je kiffe, voilà. Ouais, c'est ça, en fait. Et en fait, et donc là, vous lui parlez tous les jours, vraiment ? Franchement, on s'est parlé longtemps, on s'est parlé peut-être pas tous les jours, mais on s'est parlé de février à septembre. D'accord. Donc on s'est parlé presque un an, en fait. Donc là, vous parlez régulièrement, et quand vous vous parlez, vous dites que ça a vite pris une autre tournure, et vous disiez quoi ? Comment ça a démarré ? Alors, cette remarque sur la photo, mais après, comment vous avez commencé ? Vous avez demandé si vous aviez un petit ami, un truc comme ça, ou pas du tout ? Non, même pas, il me disait juste, en fait, moi, je faisais beaucoup de photos à l'époque, je faisais beaucoup de photos en maillot de bain, etc. J'en postais certaines sur Facebook, il me disait, waouh, ça, c'est pas mal, je peux pas m'en faire des plus privés pour moi, etc. Il était... Je sais pas, après, si je peux vous lire, par exemple, un exemple, je peux vous dire que ça serait peut-être plus précis. C'est votre responsabilité, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop le droit de lire des SMS ou des messages privés, mais en substance, vous pouvez nous dire... Ok, bah, je peux juste vous dire, par exemple, voilà, il me rentrait dedans, quoi, il était en mode, voilà, franchement, t'es vraiment mignonne et tout, j'aimerais bien qu'on se rencontre. Voilà, tu penses que tu pourrais m'envoyer une petite photo ? Après, il m'en envoyait une pour me mettre en confiance, il me disait, tu veux que je te file mon snap perso ? Donc là, il m'a filé son snap Nono Super Secret, qu'elle a évoqué juste avant, et du coup, voilà, quoi, ça a commencé comme ça, et moi, j'ai envoyé des trucs, franchement, je lui ai envoyé une dizaine de photos, et lui, il a dû m'en envoyer huit. Vous lui envoyez des photos, vous vous êtes dit, voilà, c'est parce que... J'envoyais des photos des minutes, mais pas énormément non plus comparées. Vous aviez pas envie de rompre la relation d'amitié qu'il y avait entre vous, quoi, c'est ça ? En fait, il me disait ça en mode, ouais, mais à un moment, je me rappelle, il m'a dit, mais, ouais, t'as envie de me dégoûter, genre, en mode, si tu m'envoies pas un truc, c'est que tu me dégoûtes, et moi, j'étais, oh non, je veux trop, je veux trop qu'il me parle. Vous le disiez à vos copines, vous disiez, voilà, je parle à Norman en ce moment, je suis... C'est ça, c'est normal. Ouais, c'est ça, franchement, on était toute fan de lui, allez. Mais vous le considériez comme quoi, vous ? C'est à dire ça. Vous le considériez comme quoi, comme un pote, à un moment, comme toujours... À un moment donné, ouais, je lui dis, mais tu veux quoi, tu veux qu'on soit pote, et il me dit, mais comment tu veux que... Enfin, tu parles à un mec super charmant, tu lui envoies des photos de Topless et t'as envie qu'on soit pote, t'es sérieuse ? Vous lui avez envoyé des photos de Topless ? Ouais, je lui ai envoyé des photos de Topless, oui, il m'en demandait, tout le temps, il me disait, ah ouais, à un moment, il m'envoie une photo de lui, torse nu, et je lui ai envoyé une photo de lui, il me dit, ah, toi, une photo de moi, pardon, et je lui ai dit, ah, mais il me dit, tu triches, moi, je suis torse nu et pas toi. C'était tout le temps, ça, en fait, il rebondissait tout le temps sur... Donc là, vous lui avez envoyé une photo ? Moi, j'ai envoyé une photo, oui. Ouais. À un moment, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça... Là, ça... Parce que vraiment, ça a pris une nouvelle tournure, où là, c'était plus embêtant. Est-ce que vous en avez parlé à vos parents ? Non, jamais. À vos amis ? Vos copines ? À mes amis, ouais. À mes amis, mon copine. Vous leur avez dit quoi ? Quand est-ce qu'il y a eu un basculement, quand vous avez senti qu'à un moment, ça allait trop loin ? Bah, j'ai compris quand ça parlait que de ça, en fait, et que, voilà, il me disait, ouais, tu veux venir à Paris, tu veux venir me voir, etc. Moi, j'étais loin, j'étais à La Réunion, je disais, bah, non, enfin, j'aimerais bien te voir, mais voilà, c'est compliqué. Et, en fait, je voyais qu'il voulait que me voir, et moi, je lui ai dit, mais, en fait, tu veux que venir me voir pour faire je sais pas quoi avec moi ? Enfin, moi, je veux juste qu'on soit... Qu'on soit amis, en fait. Et il me dit, ouais, et là, tout de suite, maintenant, tu seras avec moi, tu voudrais faire quoi ? Et je lui dis, bah, je sais pas, des pâtes. Et il me dit sexy, et après, j'ai envoyé un gif en mode, genre, coeur. Genre, je me prenais rien, moi, j'étais petite, en fait. Et là, avec le recul, je me dis, mais en fait, c'est n'importe quoi. Vraiment, j'aimerais bien essayer de faire de la prévention pour toutes les filles à l'heure actuelle qui se font DM par des célébrités ou quoi, et qui... Ou ils vont utiliser de leur notoriété pour pouvoir avoir ce qu'ils veulent d'elles, parce que c'est exactement ce qu'il a fait sur toutes ces filles. Moi, j'ai vu des... Franchement, ce groupe Les Audacieuses, j'ai vraiment vu des choses. Je peux pas en parler de ce que j'ai vu, parce que c'est pas mes témoignages. Mais vraiment, c'est chaud. C'est chaud. Vous en avez... À un moment, est-ce que vous lui avez dit, voilà, ça va trop loin, moi, je veux juste être pote avec toi ou un truc ? Non, je lui ai pas dit que ça allait trop loin. Il m'a juste demandé, tu veux quoi avec moi ? Et j'ai dit être pote, et il m'a fait comprendre que non. Et moi, du coup, je suis rentrée dans le truc. Et après, j'ai continué à lui envoyer des trucs. Il m'envoyait des trucs aussi, tout le temps. Mais à un moment, ça s'est arrêté quand, Xavier ? Ça s'est arrêté en septembre 2016, parce qu'en fait, je voulais pas le voir, en fait. J'étais en mode, moi, je suis pas là. Vous l'avez jamais vu de votre vie ? Je l'ai vu, moi, quand il était en spectacle, mais il me connaissait pas. Bien sûr, ouais. Mais personnellement, non, j'ai jamais eu de contact avec lui, non. Donc vous avez pas voulu le voir ? Franchement, après, j'aurais été sur Paris, j'aurais vécu sur Paris. C'est sûr que j'y serais allée. Franchement, c'est juste la distance qui faisait le truc, en fait. Mais moi, j'étais en mode... Je m'en suis rendu compte, grâce à la distance, en fait, que c'était pas possible. Il s'est sûr et certain que j'y serais allée. Il s'est réallée. Ouais, vous y seriez allée, sûr. Bien sûr. Vu comment il me parlait et vu comment il était, bien sûr qu'il s'est réallée. Et après, plus de nouvelles ? Après, plus de nouvelles, non. Il m'a dit juste, moi, je t'aime bien, et après, ça s'est fini comme ça. On s'est plus jamais reparlé. Donc là, vous parlez plus. Et quand est-ce que vous décidez de sortir du silence et de dire... C'est quand j'ai vu une vidéo d'un YouTuber. C'est ça, ce que vous m'avez dit. Vous avez dit, moi... Comment ? Moi aussi, j'ai connu ça, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Et du coup, j'ai commencé à... J'ai mis des trucs sur Instagram. Et j'ai mis des captures d'écran sur Instagram. Et du coup, voilà, après, c'est parti comme ça. Et j'en ai parlé. Et en fait, après, moi, personnellement, j'ai pas forcément peur de lui. Parce que moi, il s'est réimpassé dans la vraie vie, en fait. Moi, je l'ai jamais vu, ce mec, en vrai. C'était des messages. C'est que j'avais 14-15 ans, c'est hyper grave. Mais je pense que c'est plus simple pour moi d'en parler, en sachant que j'ai pas eu de rapport physique directement avec lui, que d'autres filles qui auraient peut-être eu quelque chose. Moi, je m'avance pas sur ce qui s'est passé. Mais juste, Gilles, ça... Pénalement, il risque quoi sur des... Alors, c'est strictement si c'est établi de la corruption de mineurs. Et là, c'est 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Corruption de mineurs, c'est imposer des scènes, des actes qui peuvent pousser à adopter un comportement sexuel dégradant sur un mineur. Voilà. Donc là, c'est 5 ans. Après, évidemment, ce que veulent savoir les enquêteurs, c'est s'il y a un schéma récurrent. C'est-à-dire, s'il y a d'autres jeunes femmes comme vous, ils vont sûrement vous entendre, qui ont été victimes du même schéma, avec une sorte d'emprise exercée, puis de rejet. Voilà. Ça, c'est pour la corruption de mineurs. Et après, il y a le volet que les enquêteurs veulent établir aussi. Y a-t-il eu encore plus grave, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire des viols. Et là, le viol, c'est 15 ans de prison, même 20 ans, parce que le fait d'avoir fait connaissance par Internet, ça, beaucoup de gens ne le savent pas, est une circonstance aggravante. Voilà, dans ces cas-là. Donc, je pense que vous avez déjà été entendue ou pas ? Moi, je n'ai pas été entendue encore. Mais par contre, j'ai vu, du coup, grâce au groupe Les Audacieuses avec toutes les filles, j'ai lu les captures d'écran, j'ai vu son schéma et son mode opératoire. Effectivement, c'était tout le temps la même chose, en fait. C'était juste, ils nous mettaient en confiance, ils nous envoyaient des trucs. Il y a des photos qui sont similaires. Et après, il y en a d'autres où... Moi, par exemple, j'ai eu des photos que certaines filles n'ont pas eues. Mais c'était toujours la même chose. Il utilisait toujours les mêmes. Après, il faisait toujours attention à cacher sa tête pour quand même faire attention, si je puis dire. Aujourd'hui, vous témoignez pourquoi ? Parce que vous dites, moi, je n'ai pas envie que des... Je n'ai pas envie que d'autres filles, franchement, tombent dans le panneau par rapport à des mecs connus. Ce n'est pas parce qu'ils ont quelques millions sur YouTube ou sur Insta qu'il faut forcément tout leur donner, tout ce qu'ils veulent, en fait, parce que c'est clairement ce qu'il a fait avec nous toutes. Franchement, moi, ça me fait de la peine pour toutes ces filles parce qu'il y en a, elles sont vraiment des trucs. C'est quoi ? C'est un rêve aussi qui s'est effondré ? Vous vous êtes dit, mon idole, ça, en fait... Oui, clairement. Franchement, ce mec, c'était vraiment à l'époque où il était en pleine apogée. Vraiment, on était fan, fan de lui. Moi, mes potes, elles allaient le voir en tournée, carrément. Et là, maintenant, on voit ça beaucoup plus tard. On se dit, à n'importe quel moment, en fait, ça nous rattrape nos erreurs, quoi. Ce qu'on a pu faire. Pour vous, c'est une erreur qui vous a marquée pendant des années après, que vous vous avez repensée ? J'y ai repensée, j'y repensée souvent. Ça me faisait de la peine de ne plus lui parler. Après, comme je vous ai dit, moi, je n'ai pas eu de rapport physique avec lui. Et les photos que vous lui avez envoyées, vous avez regrettées après, vous y repensiez ? Oui, maintenant que j'y repense, je regrette parce que ce mec, en fait, il n'aurait pas été YouTuber. Et je ne l'aurais jamais renvoyé parce que ce n'était pas forcément mon style, quoi. Je m'en foutais. C'est juste qu'il profitait de sa notoriété pour avoir ce qu'il voulait. Guillaume ? Il y a son éditeur Webédia qui a annoncé ces toutes collaborations avec lui. Aujourd'hui, c'est YouTube qui dit envisager des sanctions parce qu'ils estiment que les faits qui lui sont reprochés peuvent nuire à leur image, à l'image des YouTubers et de la communauté YouTube. Voilà, Norman, il faut le rappeler, c'est une énorme star. Il a fait près de 3 milliards de vues sur YouTube. Et ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que c'est un homme d'affaires. Il est millionnaire. Il a revendu les parts de sa chaîne pour plus de 2 millions d'euros il y a quelques années. Quoi ? Ah ouais. Ça, vous ne saviez pas, vous la prenez, Gilles. Oui, alors, ce qui est important de dire, peut-être, c'est de redonner une fois sa version des faits, quand même. Oui, bien sûr. Lui, il dit globalement, pas du tout mademoiselle contre vous, mais qu'il est victime quasiment, ça va choquer, de cyberharcèlement, c'est-à-dire qu'il renverse totalement. Il dit, ces jeunes femmes me harcèlent. Je ne fais que donner son point de vue, ce n'est pas du tout. Voilà, ces jeunes femmes me harcèlent. Lors de sa garde à vue, il a pleuré. Il a réussi à être assez convaincant pour le moment. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de charge retenue contre lui. Mais pour l'instant, aucune charge retenue contre lui. contre lui, il faut vraiment le dire. Il y a une confrontation, quand même, avec la jeune Québécoise et que, pour l'instant, les cinq autres victimes sont en attente d'être entendues. Je ne minimise pas du tout. Je dis simplement que, pour le moment, l'enquête continue et qu'il n'y a pas de charge. Mais après, c'est normal, il a tout à perdre. Ce mec, maintenant, il a sa femme, ses enfants, il a d'argent, sa fille, il a tout. Bien sûr qu'il va essayer de minimiser les faits parce que là, il vit sa best life. Il n'a pas envie de tout perdre. Donc, c'est normal. Après, franchement, je trouve que c'est un petit peu abusé de dire qu'on n'aurait que ça à faire en 2015, d'inventer autant de conversations, etc. On était tellement petites. C'était le début des réseaux sociaux. Voilà quoi. Bien sûr. Moi, j'avais une journaliste à qui c'était arrivé avec Normand, qui m'avait montré des échanges à l'époque. Juste, pourquoi... Je peux dire un truc ? Juste, pourquoi vous n'avez pas porté plainte avant ? Parce que vous n'avez pas son... Parce que ce n'était pas pareil. Là, il n'y avait pas un mouvement comme il y a maintenant, en fait. Ça n'aurait rien fait. Clairement, ça n'aurait rien fait. Vous vous êtes passé à autre chose et puis vous vous êtes dit voilà, je continue ma vie. Je ne me rendais pas compte, surtout. Je ne me rendais pas compte. C'est là, maintenant, que je me disais c'est chaud. Et de voir autant de filles, et de voir autant de captures d'écran, et de voir autant de choses, autant de preuves, c'est ça, en fait, qui m'a fait prendre conscience. Et je me suis dit... Oui, Jean-Marie. Oui, cette jeune fille a été abusée, quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire que le Norman en question, il a un pouvoir énormissime. Les filles, effectivement, les jeunes filles sont bouche bée devant lui. Et lui, il a mis le bras dans la confiture. C'est ça, l'image. Même si, physiquement, il n'a pas grimpé dessus, il a su posséder, par Internet, posséder le cerveau des jeunes filles. Et de les utiliser, et de se, certainement, de s'amuser à dire, regarde, celle-là, je vais la faire, elle va me montrer ses nichons. Tu vois ? Il faut juste mettre un conditionnel. Exactement, voilà, c'est tout. Parce que Jean-Marie, là, tu ne peux pas dire ça comme ça. Il faut juste mettre un conditionnel, pas du tout pour minimiser. Oui, oui. Tant qu'il n'y a pas de charge retenue. Oui, bien sûr. Pour l'instant, je vous dis, il n'y a pas de charge retenue contre lui. Et il est sorti de garde à vue. En tout cas, Selma, ça va vous... Voilà, aujourd'hui, ça vous pèse cette affaire ou pas ? Moi, ça me pèse un petit peu parce que, du coup, je suis dans le groupe des filles et je vois des choses. En fait, c'est surtout ça aussi qui me rend triste parce que, du coup, je vois des trucs que je n'aurais jamais pensé voir dans ma vie, en fait, surtout par rapport à ce mec que, comme je vous ai dit, on adorait. Donc, voilà, ça me rend un peu triste. C'est un peu... On est un peu tous bouleversés par rapport à ça parce que, par hasard, c'est tombé sur lui. Mais après, il savait très bien qu'on était toutes mineures et ça ne l'a pas empêché de nous parler. C'est juste ça aussi que je trouve ça un petit peu abusé et qu'il ne peut pas dire qu'on a toutes menti. Ce n'est pas possible. On est trop, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada